Et bien salut tout le monde, les amis c'est Zyro, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Découverte d'une nouvelle carte française, la pleine française by Rust Farming, merci beaucoup à toi Clément pour l'envoi de la carte en avant première Ça fait franchement plaisir, la carte elle est juste incroyable, elle est immense, j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti pour découvrir cette magnifique carte française Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super, dans cette vidéo je voulais tout simplement remercier Rust Farming Donc c'est Clément, merci beaucoup aux créateurs de la carte de l'avoir envoyé en avant première, merci beaucoup mon petit Clément Découverte aujourd'hui de la carte la pleine française, donc comme d'habitude je vous fais avoir déjà le PDA Donc je pense que beaucoup de personnes vont se dire, ah c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une carte polonaise Alors je vais vous expliquer en fait ce que Clément a pu me dire comme descriptif sur la carte Donc en fait c'est une carte qui est sortie sur FS19 d'un polonais, donc la carte c'est Wizoki Brondo, donc c'est une carte polonaise Et ce créateur là a accepté que Clément, donc que Rust Farming, mette sa carte en DL Et du coup il a tout, il est parti en fait sur une base de la carte polonaise sur FS9 et il l'a refaite sur FS22 Avec les charmes français, les nouvelles parcelles, etc. Donc ça du coup c'est good, sur cette petite carte il y a 12 points de vente Comme vous pouvez le voir c'est une carte qui est assez grande, donc il y aura 247 champs, c'est juste énorme Il y aura 247 champs, mais il y aura aussi 6 terrains pour construire vos fermes qu'on ira visiter Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il y aura 6 et on va aller voir ça juste après Donc je vous l'ai dit sur cette carte là il y a 6 terrains où on peut faire nos fermes Et Clément a décidé de faire sur cette carte là qu'une ferme avec quelques bâtiments de placés On y est, on y est, donc voilà il y a encore un bel espace pour créer votre ferme si vous le souhaitez Mais c'est la seule ferme de la carte, bien sûr après vous aurez des terrains extensibles Pour créer vos corps de ferme comme vous le souhaitez Donc ça quand même c'est aussi une très bonne nouvelle Donc on a pas mal de choses, regardez aussi il y a des avions là-bas qui sont en l'air C'est la première fois qu'on voit ça sur FS22 Comme matériel de base, on commence avec une deute, on commence avec un Masséphacuson, un Clas aussi Donc voilà, on a aussi un deuxième deute, etc. On a pas mal de matériel Maintenant on se rend au concessionnaire armant moteur Et si on se tourne sur notre droite, j'ai un petit panneau qu'il a fait à mon effigie Donc Rust Farming c'est le créateur de la carte Preview la pleine française avec mon logo pour la preview de la carte Donc une vidéo en avant-première Bon moi déjà merci beaucoup Clément, Rust Farming du coup pour ce petit panneau là Qui me fait vraiment plaisir, franchement Merci à toi, ça me touche énormément Donc là il a mis de petites décorations, des Moistone S-Class, d'autres, etc. Il y a pas mal de décorations, un concessionnaire assez complet Donc je pense que je vous ferai un live très prochainement dessus Et on sent moi une vidéo la semaine prochaine pour un petit concept pas mal Parce qu'il y a vraiment trop de choses à découvrir et c'est vachement long La première station essence, il y en a plusieurs Et ce qui est top c'est que malgré que c'est sur une base d'une carte polonaise du 19 Il a vraiment remis tout le charme d'une carte française Avec des bâtiments de Obéleron, etc. Et c'est vraiment top Et on commande directement avec des voitures françaises Celle-là, celle-là Là c'est des petits bâtiments de Blackship, de FS19 Qu'il a aussi remis de Campagnon France Donc ça fait quand même un bon petit charme Qui est vraiment sympa Là en fait c'est une sorte de petit bourg, de petite commune Il y en a plusieurs sur la carte Donc c'est vraiment sympa Ce qui est vraiment top aussi sur cette carte C'est que vous pouvez acheter vos champs individuellement Sur certaines cartes Vous pouvez les acheter groupées Et ce qui est top c'est que là vous pouvez les acheter un par un C'est des partelles qui ne coûtent pas extrêmement cher Vous pouvez aussi par exemple acheter le champ 4 Et la partelle numéro 4 pour créer vos champs Vos fermes, 3, etc. Mais il y a aussi la partelle numéro 1 qui est ici Et là en fait c'est de l'eau On va pouvoir créer une ferme sur une île Il y a déjà des ponts qui sont déjà faits Et franchement c'est vraiment stylé Là vous arrivez là Vous avez tous les petits bâtiments de Obéleron, etc. C'est vraiment stylé Vraiment on ne pourra pas tout découvrir Je suis vraiment désolé Mais c'est un petit bourg bien sympa Avec les petites barrières vertes Bien la type française Là les petites fleurs jardinières Qui sont sur les petits panneaux C'est vraiment stylé C'est vraiment propre Alors imaginons maintenant On se rend Donc nous le concessionnaire est là On est juste là Il y a le premier point de vente en haut Qui est une série Donc là alors je me suis trompé C'est pas grave On va y retourner Là il y a la série Donc c'est la première série Parce que je crois qu'il y a plusieurs La première série Pour ici vendre votre bois La sueur du bois, etc. Faire votre production tout simplement Du bois Mon petit Clément Si je me trompe sur certains points N'hésite pas à me le dire Parce que c'est largement possible Que je me trompe Donc c'est une série Qui est vraiment bien faite Qui est placée Qui a aucun bug pour le moment La carte n'est pas encore sortie Elle sera très prochainement Sur le mode up Donc vous inquiétez pas Soyez patient Là on a aussi Sommant une coopérative Qui est ici C'est une coopérative Avec un petit épi Donc c'est du blé ou de l'orge Là une coopérative Si vous voulez Pour vendre vos petites cultures Donc là il y aura 12 points de vente sur la carte Ne vous inquiétez pas Il y en aura pas mal Qui seront mis un peu partout Sur la carte Désolé j'ai un peu mal à la gorge Je suis désolé Si je parle un peu mal etc Je suis sacrément désolé Si je bégaye de la voix Ensuite ici on a la boulangerie Donc là ce qui est vraiment top Sur cette boulangerie là C'est que vous avez l'entrée ici Et vous avez la sortie par là Donc ça du coup c'est vraiment top Et ce qui est vraiment top C'est qu'il y a encore Une autre petite commune en fait Et c'est vraiment top Donc là Je sais pas si Clément Je lui ai pas demandé Mais je pense que ça C'est pas comme les chaînes de production Vous devez ici mettre vos céréales Pour que le boulanger produise Vos pains Ou vos gâteaux Je pense que c'est ça C'est à voir Remarque c'est pas compliqué On peut aller voir directement Si par exemple Vous voulez mettre votre blé Vous devez aller Alors soit à Vivadour Soit à tous ces trucs là Mais du coup Je vois qu'il y a Alors la boulangerie Comment ça s'appelle la boulangerie C'est boulangerie feuillette Donc boulangerie feuillette Malheureusement Ce n'est pas marqué Boulangerie d'accord Ok Donc là la boulangerie C'est marqué que c'est pour le sucre Parce que oui On peut aussi faire du sucre Donc du sucre Et seulement pour autre chose d'autre Donc probablement pour le sucre D'accord Donc en fait Elle est vraiment fonctionnelle Pour faire votre création de sucre D'accord Ici vous avez une deuxième sorte de petite commune Et comme on peut le voir Il y a aussi un petit type polonais Sur cette carte Je pense qu'il y a 95% de français Mais il y a aussi 5% de polonais Là tous les petits bâtiments de Obéleron Avec les petits panneaux Les petits parasols De chez Coca-Cola Qui sont vraiment sympas Vous arrivez là Vous avez toutes les petites voitures À la type française Qui sont vraiment sympas Donc hop On revient sur le PDA Nous Alors là c'est vrai que la carte Est tellement grande Qu'on ne sait même pas Où on est Donc nous on est par là Donc nous on est par là Il y a toutes ces petites parcelles là Je ne sais pas combien coûte cette parcelle Elle coûte 11 000€ les gars La parcelle 125 Elle est vraiment minuscule Elle est vraiment minuscule Donc là vous avez vos petites maisons À droite Bien sûr vous avez votre forêt Voilà si vous voulez vendre Ou acheter Vous faites ce que vous voulez Là du coup la petite commune C'est vraiment stylé Franchement Là il y a une grue Alors s'imaginons Là il y a une grue Oh il y a une élienne Qui est cassée carrément Et oh Oh incroyable ça Ça c'est hyper bien fait Donc en fait vous savez Il y a l'éolienne Qui tourne comme là-bas Et en fait Le tourniquet en fait De l'éolienne Il est tombé Il s'est fissuré Et la grue Est en train de travailler Sur l'éolienne Pour que Bah tout simplement Ça soit réparé Donc en fait Il s'est crashé Ou alors ils l'ont Ils l'ont posé là Et c'est vraiment bien fait C'est vraiment bien fait les gars Regardez comme c'est stylé Maintenant Là il a mis les avions Sur la carte On en peut voir un là-bas Il y a les montgolfières De Obéleron Il y a les éoliennes Qui sont fonctionnelles Et ça du coup C'est vraiment sympa Ça c'est vraiment cool Tous les champs La plupart des champs Les 3-4 des champs Sont semés Avec différentes cultures Du soja Du seigle Ce que vous voulez Donc si vous voulez Commencer une partie En multijour Même en solo dessus Bien sûr Vous pouvez Maintenant On est à Payeux de France Donc c'est Payeux France Ou Payeux de France C'est Payeux de France Et c'est ici Que vous pouvez Vendre toutes vos bottes De paille Ou même Vos autres bottes Enrubanées Je pense Etc Ici en fait Ça remplace juste Je pense Ça remplace juste En fait la grange Qui est de base Sur FS22 Comme sur FS19 Il a lui changé de nom Et il a mis Payeux de France Parce que ben voilà On est français Et voilà Donc là vous pouvez Vendre toutes vos bottes Je pense que juste par là C'est d'être par là Je pense On doit vendre Il y a des petites indications Par terre Donc surtout Ne vous inquiétez pas La carte est hyper bien faite Concernant les indications Donc là du coup C'est quoi C'est Triscalia Donc ça Ça sert à quoi Donc là On a une coopérative Qui est juste là Alors est-ce que Si on va là On fait du blé Triscalia Ça veut dire Que c'est une coopérative Pour vendre Différentes cultures Que vous souhaitez Ça peut être des semences Ça peut être Par exemple du tournesol Etc Ici vous pouvez vendre Vos cultes Donc là On a je pense De la décoration Avec des palettes d'engrais Des palettes de semences Etc Je pense qu'ici J'ai plutôt un coin Décoratif ici A confirmer Mais j'ai un gros doute Je pense que oui Vraiment Il n'y a pas forcément Trigger Donc je pense que ouais Je pense que ouais Là le petit avion Encore là-bas Qui est vraiment stylé Vous avez le négociant de méta Qui est en bas de la carte Donc à côté Vous avez Le petit magasin Fromage De lune quoi Là du coup Il y a les petites voitures Etc françaises Ok super Et là juste à côté Vous avez les petits Négociants de bétail Donc pour le moment J'ai les faire Mais j'ai pas d'enclos Du coup Quand vous aurez Créé votre ferme Etc Placez des enclos Vous venez ici Si vous jouez RP Vous prenez Vos types d'animaux Que vous souhaitez Et ça fonctionnera Ici nous avons Le constructeur Le constructeur De patates De frites De purée Etc Mcain Donc il a rajouté ça Comme entreprise Comme fournisseur Donc là il y a Des chips Il y a de la purée Mcain Donc les patates Se vendent ici Alors Mcain Pour faire des frites Il faut des patates Je pense pas Qu'il faut autre chose Avec un complément Donc il y a rien de plus Donc en fait Je pense tout simplement Que Mcain Ça sert juste pour Les patates Donc ici vous devrez Vider vos patates Là vous arrivez là Donc il y a Un peu de bruit Je suis désolé Mais ici vous avez Une nouvelle série Il y en a deux sur la carte Au minimum Il y a deux séries Celle là qui est Plus grande Je pense que c'est une série On va regarder ça Il faut redécouvrir en même temps Les gars Et c'est cristal union C'est sûrement une série Donc par exemple Si vous arrivez là Et vous vendez Pendant des planches Donc les planches Il n'y a aucun point de vente Dispone D'accord La carte n'est Allé en thèse Donc voilà pourquoi C'est quoi ça dirt C'est quoi ça dirt Je sais pas Je sais pas ce que c'est Du coup alors le bois Le bois c'est où le bois Est-ce que ça peut marquer Le bois là-dedans Copot de bois Soit Ah on peut en aussi Le copot de bois A paillot de France Ou alors magasin de fermé Du coup la série C'est à quoi ici On y arrive Et c'est vrai que c'est vraiment sympa En fait c'est Un BGA qui est En construction Qui est en réparation Donc c'est un BGA Qui n'est Si je ne me trompe pas Malheureusement Non disponible On peut voir là-bas Qui est des petits poteaux Donc on peut pas vider malheureusement A part dans l'autre de gauche Mais c'est un BGA Où il y a des petits trous d'eau Qui a plein de travaux etc Où il y a des grues et tout Donc je me dis Peut-être que sur une prochaine version Peut-être que sur une prochaine version de la carte Peut-être qu'il y aura un nouveau BGA Où il n'y aura plus de travaux etc Et on pourra aller vider dedans Nos petits utensilages etc Alors j'ai vu tout à l'heure Qu'il y avait une petite entrée par là Si vous souhaitez vider Bon quand même Même s'il y a des petites barrières là Vous pouvez Ah non les gars Ah non les gars J'ai rien dit En fait avec la sorte de soleil Comme ça on voit pas les barrières En fait on voit juste les poteaux On voit pas les barrières D'accord Et bah Clément Il a pensé à tout C'est un BGA Du coup Qui est non fonctionnel Il y a des barrières Donc on peut pas malheureusement Y passer Mais du coup Ok mais en vrai les gars C'est incroyable C'est incroyable Regardez moi la grue Mais franchement C'est fou Donc là il y a des parcelles Regardez un peu les types françaises aussi Il y a des petites parcelles un peu partout C'est vraiment sympa Là vous avez une sorte de petit chemin Qui relie pas mal Qui relie pas mal Les éoliennes au fond Donc là Là-bas il y a une grue Mais c'est le fond de la carte Donc en fait ce qui est top avec lui C'est que Ou même le fond de carte est décoré Il a mis des grues Il a mis des éoliennes Pour que ça fasse un peu plus stylé Et ça du coup c'est top Et là il y a un panneau Encore avec Le petit logo De ma chaîne Franchement merci beaucoup hein Clément Merci beaucoup mon petit rust farming Ce qui est top C'est qu'il a fait Comme Blackfeep il avait fait J'avais découvert ça Il a fait en fait Les fin de carte là Comme s'il y a des croix Et malheureusement On ne peut plus y passer Donc on peut y passer Mais vous ne pouvez pas y aller Qu'un tracteur par exemple C'est marqué que c'est la fin de la carte Ce champ là N'est pas accessible Vous avez vu qu'on est en haut C'est un faux champ Qu'on ne peut pas acheter Et ça fait quand même Une fin de carte Qui est vraiment génial Au terrain plaçable Donc il y en a Aux alentours de 6 Donc là Nous on est au terrain numéro 6 Donc là vous pouvez créer Votre ferme par exemple Ici Ou alors créer votre ferme Par exemple là-bas Vous avez deux coins Ensuite si on se rend Vous allez voir A la parcelle numéro 1 En fait donc vous pouvez acheter Vous pouvez acheter Et en fait c'est une parcelle Sur une île En fait c'est une parcelle Sur une île Avec vos petits ponts Etc Prendre vos bâtiments Et créer une ferme A partir d'ici Parce que ce qui est top C'est que vous avez Des petits ponts Donc en fait vous passez Avec vos tracteurs Et ça passe nickel Vous pouvez aussi créer Dans les champs 4 Dans les champs numéro 5 Dans les champs numéro 6 Et il y a aussi le champ numéro 2 Qui est juste là Donc il y a différentes tailles Il y a une île Il y a une petite parcelle là Il y a deux, trois, quatre, cinq Et là c'est carrément Une petite terre en béton Si vous voulez Là tu fais Si vous voulez créer une ferme là dessus Il y aurait moyen De faire quelque chose Vraiment de sympa Alors du coup Concernant les parcelles C'est différents types de parcelles Comme je vous l'ai dit Petite, moyenne, grande Je ferai seulement Un petit like dessus Parce que vraiment Elle est vraiment sympa La ferme principale Est juste là En haut du champ 80 Et en chaud du champ 230 Donc par exemple Un champ 230 Ça coûte combien ? 221 000 euros D'accord ok Et par exemple Si on se retrouve directement Au concessionnaire On a juste à côté Un petit camp Qui est vachement sympa Qui est juste là En fait Une sorte de décoration Avec différents types de tentes Moyennes Grandes Petites Vous avez vraiment tout Vous avez aussi De jouer pour les enfants Vous avez pas mal de choses Qui sont vraiment Bien faites Donc moi ce que je cherche C'est est-ce qu'il y aurait moyen Il y a même le ventilateur Est-ce qu'il y aurait moyen Qu'il y ait des cassettes Donc des cassettes Ou des trucs comme ça Comme sur au bel euro Ah bah attendez Il y a ça Est-ce qu'il y a des cassettes là dessus Tac Si on fait alt H Est-ce qu'il y a des cassettes là dessus Non Il n'y a pas malheureusement Des cassettes Pardon Alors est-ce qu'il y en a Sur cette carte là En tout cas Ce serait cool De les mettre Mon petit Clément Je sais pas pour toi Ce que t'en penses Mais je pense Ça pourrait être sympa Et là du coup Vous pouvez vendre Ici vous avez une coopérative Normalement Si je ne me trompe pas Du point de vente Il y a une coopérative Ici le jardin des fermiers Vous pouvez aussi vendre Toutes vos cultures Que vous souhaitez Malheureusement Je ne peux pas tout vous présenter Parce que ce serait Vachement long Mais j'aurais fait Des petits plans etc Avant que je n'ai pas encore fait Avant la vidéo Donc ne vous inquiétez pas Il y aura des petits plans Si vous avez découvert Oh c'est quoi ça Moulin du Châtenay C'est quoi Moulin du Châtenay Ça veut dire ici Vous pouvez vendre Certains produits Vendez ici Vos céréales etc Là vous repartez Tranquillou Et vous avez vu Vu sur un étang Vu sur un lac L'eau hyper bleue turquoise Derrière Il y a des éoliennes Qui tournent etc C'est vraiment stylé En plus il y a même Petit bateau de Oméleron Et ça c'est vraiment top Franchement C'est incroyable Et là les petites décorations Mais franchement Ah donc là c'est la fin de la carte Donc il y a une coopérative Bah oui je suis con Ah et là Donc en fin de carte D'accord Aussi sur différentes intersections Vous avez des petits chantiers TP Qui sont non fonctionnels C'est des petites décorations Des petits plots Petits panneaux Pour dire Ah bah le panneau stop est mort Pour dire Voilà on est en travaux Il y en a pas mal sur les cartes Donc ça j'arrive plus à trop à trouver Là par exemple Il y a aussi un bulldozer Avec un tas de cailloux Un tas de gravier Un tas de pierre à côté Et franchement C'est hyper bien fait C'est pas grand chose Je pense pour certains Mais pour beaucoup Ça rajoute du charme Et c'est vraiment top De rajouter du charme comme ça Ça rajoute toujours des choses A la carte Et ça fait vraiment plaisir Les amis J'avais oublié de vous présenter Une coopérative Encore une Donc il y en a quand même Pas mal sur la carte C'est une coopérative Pardon Française Qui est la coopérative agricole Elle est juste ici Et ça rappelle vraiment Le bon vivant français Ça rapporte vraiment La France Et c'est ça qui est vraiment génial Elle est juste derrière La boulangerie Vous voyez le petit patelin Et la boulangerie Elle est juste là-bas Là-bas il y a l'éolienne Qui s'est crachée Il y a pas mal de choses Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo Ça a vraiment été un réel plaisir J'ai pas forcément pu tout vous présenter Et j'en suis vraiment désolé Mais je pense qu'on fera un live Dans quelques temps Pour vraiment la présenter Commencer à jouer dessus Merci beaucoup à Clément Rusty Farming Pour l'envoi de la carte C'est en avant première Franchement ça me fait grave plaisir Ça me pousse énormément Je vous mettrai sa page Facebook En description Pour ceux qui voudraient Lui parler Pour lui poser des questions Concernant la carte Je vous mettrai sa page Facebook En description Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo Et on se retrouve très prochainement Pour une nouvelle vidéo Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz